C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Madame, Messieurs, bienvenue au journal. L'humanité célèbre chaque 20 novembre de l'année la journée mondiale des droits des enfants. Justement, à l'occasion, le Parlement des enfants du Congo a vulgarisé les droits des enfants en s'appuyant sur la loi numéro 4-2010 du 14 juin 2010, portant protection de l'enfant en République du Congo. Découvrez. L'augmentation des peines sur les crimes commis à l'égard des enfants, la vulgarisation des droits sur la protection des enfants, un regard nouveau sur les enfants vivant avec handicap. Ce sont des recommandations émises par le Parlement des enfants du Congo. Pour la présidence de cette jeune institution, tous doivent fournir des efforts afin de rendre sain l'environnement des enfants. Les enfants sont impunis à travers la loi, mais ne disposent pas des mêmes critères que les adultes. Voilà pourquoi il est stipulé que pour mieux les corriger, il faut les placer dans des centres de rééducation afin de les éloigner contre tout contact de la famille et de les placer en zone de rééducation afin de les faire apprendre et de les faire connaître ses droits et ses devoirs. La vérité sort toujours de la bouche des plus petits, pour Foncine Toumi, tous devront accepter les remarques des plus petits. Chaque enfant est précieux, alors chaque enfant doit être protégé, éduqué, mais pas que ça. Il doit tout simplement aimer tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Nous l'avons entendu, il y a des témoins. Vous allez suivre cela, vous allez faire un suivi et évaluation de toutes ces recommandations et modestement, je vais essayer de vous appuyer. Les autorités ont entendu et donc nous allons suivre ensemble, si possible vous rencontrer pour pouvoir porter, faire avancer ces différents points que vous avez mentionnés. Le message de lutte sur les droits des enfants est lancé afin d'éviter toute forme de discrimination. Cette jeunesse comme étant notre thème de cette année, écouter l'avenir, alors nous, je demande à tous enfants qui ont perdu l'espoir de se relever et d'écouter leur avenir. Nos rêves ne sont pas encore perdus, mais ils sont encore devant nous, alors les vent nous est battant, nous faut vulgariser et prodiguer ces droits. Rappelons que c'est chaque 20 novembre que l'humanité célèbre la journée dédiée à l'enfance. Dans le cadre de ces activités, la Société Congolaise de la Philosophie, SOFIA, en partenariat avec l'UNESCO, a organisé dans les départements le concours de la meilleure copie de la philosophie. Objectif, amener les élèves à comprendre que la philosophie aura toujours une place dans la société. Tenue donc à l'occasion de la journée mondiale de la philosophie, qui est célébrée chaque 3e jeudi du mois de novembre, le concours Suisse évoqué met en compétition les meilleurs élèves en philosophie des classes de terminale, de toutes séries confondues des enseignements générales et techniques. Décryptage, Love Mpana. Combien décrocheront le prix de la meilleure copie de philosophie ? Le concours vise à déceler les meilleurs apprenants en philosophie. Il met en compétition les apprenants de la terminale, de l'enseignement technique et général, ainsi que ceux de l'école militaire préparatoire générale Éclair. La philosophie, c'est la réflexion. La réflexion qui permet à chacun d'interroger le monde, de s'interroger et de mieux s'intégrer dans le monde. Ce concours de la meilleure copie de philosophie qui se déroule à Brazzaville, à Dolizy, à Pointe-Noire, à Oueso et à Ouando. Et l'UNESCO figure parmi les soutiens de ce concours. On ne peut qu'encourager ces genres d'initiatives qui amènent les enfants à réfléchir sur les questions de l'heure et démontrer que jusqu'ici, la philosophie trouve toujours sa place pour résoudre les problèmes de l'heure, notamment les défaits contemporains. Un sentiment de joie pour ces candidats. Très abordable et c'est un sujet qui a plus d'ampleur dans notre société et en fait ça nous aide à comprendre quelle place ta philosophie occupe dans la société. Et c'est un plaisir puisque j'ai l'occasion de m'élargir et puis voir ce que ça donne. Organisé par la SOFIA en collaboration avec l'UNESCO, les résultats du concours seront annoncés dans les tout prochains jours. Faisons un tour au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation où le ministre Jean-Luc Montou a rencontré en premier lieu la coalition des structures des enseignants communautaires du Congo qui ont procédé à la présentation de leur bureau, ensuite la fondation Congo Assistance, laquelle a à son tour présenté les élèves des premières et deuxièmes promotions qui ont terminé leur cursus scolaire du secondaire, premier et deuxième degré au Nigeria. Compte rendu d'audience avec Magali Nanga. Suivez. Cette présentation du bureau de la CC, coalition des structures des enseignants communautaires du Congo, marque une nouvelle étape dans la lutte pour leur intégration à la fonction publique. Et pour le président de la coalition, les missions sont claires. Cette fois-ci, enfin, les communautaires sont organisés. Nous allons faire le travail nous-mêmes. Donc, nous demandons à tous les enseignants communautaires qui n'avaient pas peut-être l'information d'adhérer à la coalition parce que c'est l'interlocuteur principal du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Nous allons maintenant faire le recensement de tous les enseignants communautaires sur le terrain afin d'avoir un fichier national que nous allons présenter au gouvernement de la République parce qu'il y a eu trop d'oubli, des enseignants oubliés. Et donc, dans ce recensement-là, nous allons catégoriser le fichier, c'est-à-dire les plus âgés, qualifiés des plus âgés et sur tous ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est un travail que nous allons faire d'ici là. Nous allons nous mettre en travail, on va travailler d'arrache-pied en connivence avec les délégués départementaux. Peu après, Jean-Luc Moutou a reçu les élèves congolais de la première et deuxième promotion ayant suivi leurs études secondaires au Nigeria. Après l'obtention du baccalauréat, ces élèves sollicitent le soutien du gouvernement pour leurs études supérieures. Nous souhaitons qu'ils puissent ouvrir des opportunités à l'étranger puisque avec la langue anglaise ici au Congo, personnellement, je ne suis pas sûre si on pourra continuer les études ici au Congo parce qu'ici au Congo, il n'y a pas tellement d'universités qui enseignent en anglais et qui enseignent en anglais. Donc, je renvoie à ce besoin au ministre de l'Éducation. Si peut-être il peut avoir de partenariat avec d'autres pays étrangers, de faire en sorte que nous puissions au moins bénéficier des bourses de l'étranger, ça nous fera vraiment plaisir. Le ministre Jean-Luc Moutou a salué le retour de ses enfants au Congo. Il leur exhorte de poursuivre avec les études supérieures. Autre fait de l'actualité, l'école américaine a réuni dans la capitale plusieurs écoles du Congo Brazzaville et de la République démocratique du Congo. C'était au tour de la troisième édition du Festival des Arts et des Sports FOPAS. Le but étant de promouvoir le vivre ensemble. Témoins de l'événement, welcome d'Evolo. La troisième édition du FOPAS, le Festival des Arts et Sports, s'est affiché comme un espace qui a offert aux enfants des opportunités pour exprimer leurs talents, au rendez-vous, plusieurs disciplines liées aux arts et au sport, au stade Massamba Débat, à l'école américaine ou encore au Classico. L'événement réunit des apprenants du Congo Brazzaville et ceux de la République démocratique du Congo. Un moment apprécié par beaucoup d'apprenants. Je pense qu'on a fait bien, mais je pense qu'on peut encore faire mieux parce qu'on se connaît, on est une bonne équipe et on n'a pas fait ce qu'on pouvait faire. Et on va faire le prochain match. Les arbitres ont bien fait, tout s'est bien passé. Mais pour le manager Régis Zoula, la philosophie des activités sportives et culturelles est bien claire. Ce que nous attendons le plus important, ce sont les échanges, la compréhension et un esprit communautaire entre les différentes écoles. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir voir les élèves de notre école américaine pouvoir correspondre, échanger, partager avec les élèves des écoles de Brazzaville, que ce soit privée ou publique. Et à travers les échanges des élèves, nous avons aussi l'opportunité de faire des échanges avec les membres des administrations et des organisations. Donc, nous bénéficions tous quand nous avons tous nos enfants qui se connaissent, partagent et échangent. Donc, nous aimerions avoir le maximum d'élèves et d'écoles possibles pour l'année prochaine, l'édition 2025. Alors que la fin du festival est annoncée pour ce samedi 16 novembre, les organisateurs misent sur la bande tenue des compétiteurs pour la réussite de la rencontre de Brazzaville. Et les festivités de la troisième édition du Festival des Arts et des Sports, FOPAS, se sont achevées sur une note de satisfaction. Le public présent à cette activité culturelle a suivi avec admiration les différentes prestations des élèves, à savoir la danse et le théâtre. Regardez. Ils ont tenu le public en haleine. Tout au long de la journée, les chants, la danse, le théâtre ont permis aux enfants d'exprimer leurs talents sur fond du vivre ensemble. La prestation s'est bien passée. J'ai beaucoup aimé la créativité d'autres écoles. Je veux juste remercier la directrice et les organisateurs du FOPAS parce que ça permet aux enfants autour du Congo de montrer ce qu'ils sont capables de faire, leur créativité, leur talent. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire pour des années à venir. Je pense que c'est très bien parce que ça donne l'opportunité aux élèves de montrer leur talent, à part le fait d'étudier en classe. Et ils ont pu s'y exprimer et c'était vraiment incroyable. On a vu beaucoup de talent. Bien plus qu'un simple festival, le FOPAS est devenu un cadre d'épanouissement pour la jeunesse, mais aussi un espace de solidarité. En tant qu'école internationale, notre objectif et notre mission est centrée sur une pensée internationale. Nous nous considérons comme des citoyens du monde et nous voulons, à travers un événement comme celui-là, étendre cette façon de penser à toute la communauté congolaise. Nous enseignons également des enfants congolais et nous aimerons que toute la communauté congolaise puisse bénéficier de notre expertise, de ce que nous faisons de mieux dans le domaine de l'éducation. Nos étudiants se font des années dans d'autres écoles. Les parents, quand ils assistent à ces événements, se rencontrent. Les enseignants ont aussi la possibilité d'échanger. Et donc nous allons continuer à pousser dans cette voie pour construire cette diversité parce que nous sommes un. Et le thème, effectivement, cette année, c'était la diversité et l'unité. Le Festival des Arts et Sports a vécu, après l'organisation réussie de la troisième édition. Tous se donnent rendez-vous pour la prochaine édition en 2025. Bouclons cette édition par cet élément de l'intérieur. Apprendre en s'amusant, telle est l'arme utilisée par l'association Média Freelance pour esquisser les bienfaits de la lecture auprès des élèves. La sensibilisation est afférente, s'est déroulée dans le département du Niari, plus précisément à Dolésie. Voici donc les notes de voyage de Loïc Kouamba. Odo-Ri-Ferrand. Odo-Ri-Ferrand s'écrit O-D-O-R-I-F-E-R-A-N-T. De la danse au concours d'orthographe, c'est ce qui ressort de cette nouvelle méthode d'apprentissage nommée Ntsakamou. Un nouveau concept culturel mis en place par l'association Média Freelance qui vise à redonner le goût de la lecture aux élèves. Ici, dans la ville de Dolésie, les élèves en montrent tout leur enthousiasme en pratiquant Ntsakamou. Un engouement félicité par les responsables de ces établissements scolaires. Vous venez de créer là, au niveau de l'école, une activité d'animation. Vous voyez bien qu'il y a un engouement des enfants. Bon, je me demande, comment, d'où ça vient ça ? Ils ne sont pas entraînés, c'est chacun qui vient, qui essaie d'exceller à sa manière. Et bon, finalement, c'est important pour moi et c'est une bonne chose, je vous encourage dans ce sens. Si les élèves des écoles privées de Dolésie apprécient énormément le Ntsakamou, les directeurs, eux, appellent à la pérennisation de cette activité culturelle qui vient à point nommé, à un moment où l'école congolaise est à la quête de nouvelles approches afin de réintroduire le livre au cœur des élèves. Ce matin, c'était très formidable. C'est une activité qu'il faut pérenniser. Et avec toutes les initiatives, toutes les orientations lors de notre petite formation, que nous avons vraiment reçues, on va pérenner cela, on va vraiment conjuguer des efforts pour que ces activités deviennent vraiment comme un programme quotidien. Je mets l'accent sur, d'abord, un, la présence du livre sous les yeux de l'élève. La présence d'un livre sous les yeux d'un élève conduit automatiquement à la lecture. Chaque page d'un livre vous fait connaître un mot nouveau. Il faudrait aussi qu'on mette des moyens, des moyens en jeu pour pouvoir pratiquer ce Ntsakamou-là. Déjà, quand on demande aux enfants de lire, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des manuels qui vont emmener des enfants à lire. Après la ville de Dolizy, le Ntsakamou fera son apparition dans les départements de la Sanga, des Plateaux et Pointe-Noire. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques. Bonne suite de programme sur EAD TV Congo, la première chaîne éducative du Congo. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501